... Bonjour à tous ! Nos invités d'aujourd'hui sont des hommes. Des hommes qui sont des infidèles chroniques, des infidèles compulsifs. Ils sont en couple, mais c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de tromper leur partenaire. C'est le thème de Cyril, un de nos téléspectateurs qui se trouve dans le public. Mais tout de suite, accueillons donc nos deux infidèles, Maxime et Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Réjouine. Bonjour Maxime. On va commencer par vous Stéphane. Vous témoignez donc derrière un paravent translucide. Vous ne voulez pas dévoiler votre identité. Vous avez 36 ans. Vous êtes en couple depuis un an et demi. Vous n'assumez donc pas cette infidélité, mais vous êtes venu en parler. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous n'assumez pas ? Tout simplement parce que la personne, de toute façon, ne l'acceptera pas. Et puis, je n'ai pas envie de faire du mal à une personne avec qui je suis depuis un an et demi. Vous la trompez souvent ? Chaque semaine. Chaque semaine, c'est tous les combien ? Tous les 5-6 jours. Tous les 5-6 jours. Oui. Vous avez combien de maîtresses ? 5-6. 5-6. Des régulières ? Ça tourne ? Ça tourne souvent parce qu'au bout de 3-4 fois, je me lasse. Vous vous lassez. Vous l'avez trompé combien de fois en un an et demi ? Vous avez compté ? Je pense une cinquantaine de fois. Une cinquantaine de fois ? Tout, 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 tout. Pourquoi est-ce que vous la trompez ? Vous ne pouvez pas vous en empêcher ? Non, parce que je suis un petit peu, on va dire, addict au sexe. Et puis, c'est surtout qu'il y a toujours l'excitation du début que c'est perdu avec elle. En un an et demi. On va en reparler tout au long de cette émission. Mais Maxime, vous, vous avez 26 ans. Vous êtes en ce moment célibateur, préparateur de commandes et pompier volontaire à Chartres, dans l'Oreloir. Vous aussi, vous êtes un infidèle chronique, compulsif. Mais vous l'assumez au grand jour. Pourquoi est-ce que vous, vous êtes venu témoigner à visage découvert sur le plateau de ses monts choix ? C'est très rare. Tout simplement, déjà, parce que je n'ai pas honte. Moi, j'assume qui je suis. Et dans un monde, il faut tout pour faire un monde. Il faut des infidèles. Moi, je suis infidèle, voilà. J'avoue. Et je me plais comme ça. Je ne suis pas addict. Il n'y a rien du tout. Mais quand vous êtes avec une fille, vous ne pouvez pas vous empêcher d'en attraper une autre ? Oui, voilà, tout à fait. Mais c'est la générosité, ce n'est pas... Ah, vous êtes un homme généreux ! Voilà, tout à fait. Et vous êtes généreux au bout de combien de temps ? C'est combien, là ? En fait, je suis carrément clair avec les femmes. Ça se passe une fois et puis pas deux, voilà. Et que moi, je ne force pas. Donc, si ça se passe avec une femme, c'est parce qu'elle est d'accord. Et donc, voilà, après, on joue. Et vous êtes resté le plus longtemps fidèle que vous êtes resté avec une fille, c'est quoi ? En fait, au tout départ, je vais vous raconter un peu mon parcours. Pas trop, 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 trop. On va y revenir. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi ? Trois jours ? Au bout de trois jours, hop, là, vous êtes généreux ? Ah non, mais tout le temps. Tout le temps. C'est à... À tout de suite ? Ouais. C'est d'ailleurs, vous rencontrez une nana, hop, vous la trompez. Elle le sait. C'est Noé, pas de chance. Ouais, elle le sait. Moi, je ne me cache pas. Il ne faut pas mentir. Il faut être honnête dans la vie. Les filles. Maxime, il a du courage. Mais, désicardement, vous aurez des cornes en le rencontrant. Alors, on va en reparler tout au long de cette émission. Bien sûr, vous continuez à réagir sur le hashtag C'est mon choix. Hashtag généreux. Pourquoi pas ? C'est un nouveau terme. Et vous allez voir qu'on va avoir plein de surprises dans cette émission parce que des infidèles, il y en a aussi. Est-ce qu'ils vont changer ? Est-ce qu'ils ont changé ? C'est ce qu'on verra tout au long de cette émission. Mais on va retrouver tout de suite le jeune homme qui est à l'origine de ce thème. Il est où ? C'est Cyril. Bonjour Cyril. Oh, vous êtes bien loin. Venez là. Cyril, donc, vous êtes un fan de C'est mon choix. Vous êtes célibataire. Vous habitez à Veynes-les-Aubaires. Vous êtes commerçant. C'est dans le Nord. Vous êtes infidèle ? Non. Comme tous les hommes. Voilà, exactement. Mettez bien votre micro. On est tous concernés directement ou indirectement par l'infidélité. Si ce n'est pas nous, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage. Et ce que je voulais avec ce thème, c'est qu'on donne la parole aux infidèles parce que c'est plutôt rare à la télé. Et c'est rare parce que c'est difficile à trouver. Qu'est-ce que vous leur trouvez ? Vous avez entendu déjà Maxime, les généreux. Ah oui, il a l'air. Il a l'air très généreux. Dans votre entourage, vous avez déjà rencontré quelqu'un de concerné. Vous avez une anecdote avec une de vos amies qui a été trompée. Son copain lui disait que c'était la femme de sa vie. Oui, c'est souvent le même discours qu'on entend. Enfin, là, non, là, c'est le même discours, non. Et il lui mentait et vous l'avez ramassé à la petite cuillère, la copie. Ah bah oui. Et pourtant, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de leur donner la parole. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous leur trouvez à leur crédit, finalement ? Je vais écouter leurs arguments. J'ai passé pas mal d'heures et de nuits blanches à consoler mes amis. Donc je veux savoir ce qu'ils ont à dire. Dans la tête ou ailleurs ? Oui, ailleurs. Généreux, je suis généreux. Restez avec nous. Merci. Sur votre écran, naturellement, est affichée l'adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux pour vous aussi donner des thèmes à l'émission. Ça marche du feu de Dieu. Trouvez des thèmes et vous viendrez les défendre sur ce plateau. Stéphane, vous êtes donc en couple depuis un an et demi. Oui, je rappelle donc à nos téléspectateurs qui nous rejoignent que vous ne voulez pas témoigner à Visage Découvert. Vous avez une compagne. Elle est au courant de rien ? Elle se doute de temps en temps, mais tant qu'elle n'a pas de preuves... Vous la trompez 5-6 fois par semaine, c'est ça ? Non, tous les 5-6 jours. Tous les 5-6 jours. Ah oui, c'est la générosité à 5 jours. Et quand elle est en vacances, quasiment tous les jours. Une femme différente. Comment vous vous organisez ? Et comment vous mentez ? Par exemple, j'attends qu'elle m'appelle le soir avant de dormir. Et puis après, je vais faire mes petites affaires. Petites affaires. Il paraît que vous avez deux téléphones, ils sont verrouillés ? Oui, les deux téléphones, ils sont verrouillés. Et puis j'enlève les notifications, j'enlève tout. Et elle ne vous demande jamais pourquoi votre téléphone est verrouillé si vous n'avez rien à cacher ? De temps en temps, je lui montre ce que j'ai envie de lui montrer. Vous ne vous êtes jamais fait attraper ? Est-ce qu'il y a des moments où ça a été chaud quand même ? Dans tous les sens du terme. Une fois, j'avais laissé mon Facebook ouvert et du coup, c'était un peu tendu avec les conversations. Alors, racontez-moi un petit peu ce besoin compulsif, parce que vous en êtes là. C'est compulsif. Est-ce que d'abord, vous êtes amoureux de cette femme ? Oui, je suis amoureux d'elle. Mais qu'est-ce qui vous manque ? Non, mais de temps en temps... Ce n'est pas de temps en temps, c'est tous les cinq jours, la générosité. Qu'est-ce qui vous manque tous les cinq jours que vous n'avez pas avec votre copine ? Je ne sais pas, c'est la séduction, c'est les premiers contacts avec une personne, c'est tout ça. Vous avez besoin de plaire. Voilà, exactement. Et vous ne culpabilisez jamais ? Un petit peu. Et pourtant, vous vous retournez, c'est plus fort que vous. En fait, je culpabilise après. C'est vrai ? Exactement. Comment ça se passe ? Quand vous culpabilisez, vous vous dites quoi ? Que je n'aurais pas dû faire ça, que ça ne servait à rien. En fait, c'est comme le chocolat, vous êtes compulsif. Voilà, exactement. Après, quand on est en couple avec une personne, il y a un peu de la routine. Et puis, c'est plus pareil au lit. Il y a des choses que vous ne faites plus aujourd'hui ? Non, on fait toujours les mêmes choses. Mais par contre, après, avec d'autres, c'est plus sympa. Ça renouvelle l'excitation du désir. Exactement. Est-ce qu'elle vous trompe ? Je ne pense pas. Et si elle vous trompait ? Je la quitterais. Donc vous, vous êtes un homme généreux, mais à sens unique. À sens unique, exactement. Et pourquoi vous n'accepteriez pas qu'elle vous trompe ? Parce que je suis un peu macho. Ah, vous êtes macho. Donc un vrai mec, en gros, c'est un mec qui trompe sa femme. Mais quasiment tous les hommes que je connais trompent leur femme. Vous ne connaissez aucun homme fidèle ? J'en connaissais un seul, mais voilà. C'est tout sur 50 copains, quoi. Qui est fidèle dans le public ? Les femmes, oui. Les mecs. Mais après, ça, c'est ce qu'ils disent. Demain, il y a une belle femme ou un bel homme. Vous avez entendu le thème de Cyril ? Il a dit, ouais, tous les hommes ne sont pas fidèles, enfo. Vous, vous êtes fidèle ? Oui. C'est vrai, ce mensonge ? Non. Vous êtes avec quelqu'un actuellement ? Oui. Une fille ? J'en parlerai pas. Et vous l'avez ou vous ne le trompez pas ? Non. Parce que j'estime que quand on aime une personne, on ne la trompe pas. Et vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs ? Parce que la routine s'est installée ? Non, parce que mon cœur est comblé, donc j'estime que je n'en ai pas la nécessité. Alors, qui est l'homme qui a accepté dans le public de ne pas se lever, qui est donc un infidèle ? Allez ! Soyez généreux quand même avec ces mots-choix. C'est la liberté d'expression. Allez, vous asseoir. Quel est le mec qui a déjà trompé sa copine dans le public ? Quasiment tous, je pense. Ah, voilà, un. Venez. Et Stéphane, continuez à commenter l'émission, évidemment. Je ne sais pas si vous nous voyez derrière votre écran, en ombre chinoise. Bonjour. Oui, bonjour. Vous, vous êtes généreux. Généreux ? Ouais, sympa son truc. Généreux. Non, mais je ne fais pas comme... Est-ce qu'un mec, ça trompe énormément ? Énormément, non. Est-ce qu'un mec, ça trompe forcément ? Forcément, mais en fait... Bah, oui ou non ? Effectivement, je dirais à 80%. À 80%, un homme est infidèle ? Mais en fait, non, attendez. Entre un fait l'idée et un écart, parce qu'en fait... C'est quoi la différence ? Eh bien, des fois, on fait des écarts. Ça ne veut pas dire qu'on est infidèle à vie, quoi. Ah, un écart, c'est pas tromper. Un écart... Mais tout le monde fait des écarts. Alors, attendez. Trouvez-moi un couple qui a fait 50 ans de vie commune, il n'y a jamais eu un écart. On va en avoir dans quelques instants. C'est obligé. À un moment donné, on change. C'est comme ça. C'est pas la fin du monde non plus. Faut pas... Donc vous, vous en faites beaucoup des écarts ? Bon, ah non, pas beaucoup, non, mais... Qu'est-ce que ça vous apporte ? Eh bien, c'est le changement. Je veux dire, on voit d'autres formes de... D'autres formes de quoi ? Bah, d'autres formes... La liberté aussi. Je peux parler ? Oui, je vous en prie. Voilà, moi, je suis en couple depuis... Non, mais... Alors, écoutez, moi, je suis en couple depuis 28 ans. Mais j'ai même été mariée. Et je peux vous affirmer que j'ai jamais trompé mon mari. Non, mais... Par contre... Par contre, mon mari... Attendez, attendez. Par contre, mon ex m'a trompé. Mais on a divorcé. Il n'y a pas eu de... Moi, du jour au lendemain, j'ai dit, c'est terminé. On se sépare. Il n'y a pas de... Voilà. Une heure est trompé plusieurs jours. Non, il n'y a pas. Non. Ah, une heure, on a le droit. On a pris quoi ? Ah ouais ? Moi, je connaissais... J'aurais... Je connaissais... Ah non, non. Je connaissais le quart d'heure de célébrité. Moi, ça n'a été qu'une fois, c'était terminé. Maintenant, on a sort l'heure de générosité quotidienne. Eh bien, dis donc. Maxime. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça vous apporte, quand vous êtes avec une nana, d'aller en chercher une autre ? Vous aussi, il y a la routine qui s'installe ? Mais il y a la liberté aussi. La liberté est des choses qu'on peut faire avec d'autres femmes, qu'on ne peut pas faire avec notre compagne. Donc, au niveau sexuel. Pardon ? Au niveau sexuel, il y a des choses que vous ne faites pas avec... Pourquoi vous ne les faites pas avec votre compagne ? Parce que je pense que c'est un manque de respect. Et puis il y a des choses... Puis l'autre femme, des fois, ne veut pas faire des choses. Donc, on ne peut pas obliger une personne. Mais la sexualité, quand il y a de l'amour, c'est beau ? Oui. C'est pas sale ? Ouais, c'est pas sale. Mais moi, j'aime pouvoir séduire. J'aime aussi la liberté. Et puis donner de la générosité, comme j'ai dit. Ça, on a bien compris. Votre avenir, vous le voyez en couple ou toujours infidèle ? Je resterai comme je suis. C'est comme ça que je suis et j'assume. Et vous, Stéphane, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous guérirez de cette infidélité ? Ou vous êtes un infidèle chronique et compulsif ? Non, j'ai été deux ans fidèle. Et après, la personne, on va dire, on n'avait pas assez de rapport. Donc, à la fin... Rapport sexuel. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai commencé à vraiment aller voir ailleurs. Mais normalement, à la base, j'étais fidèle avant. Mais bon, moi aussi, si je peux me permettre, au début, c'était mon ex qui m'avait trompé au bout de six mois. Ah, c'est encore des petits malheureux ! Non, 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 non. C'est encore la faute des filles. Du coup, mais il n'y a pas que les hommes qui trompent, il y a aussi les femmes, il ne faut pas croire. Moi, j'envoie des femmes de 60 ans, des cougars qui me courent après, il n'y a pas que... Voilà, je veux dire... Alors, on va continuer d'en parler avec nos autres invités qui, naturellement, ne conçoivent pas qu'on puisse tromper son conjoint quand on l'aime. Et même quand on l'aime, moyen. Merci d'accueillir Ingrid et Louis. Bonjour à tous les deux. Louis, quand vous êtes rentré, vous avez rejeté un regard noir à votre voisin. Oui. Alors là, franchement, je vais vous dire, c'est inacceptable d'être infidèle. Tu fais ce que tu veux quand tu es célibataire, tu es libre, tu peux payer n'importe quelle gonzesse si tu veux. Mais quand t'es en couple... Non, mais attends, attends, attends. Je suis célibataire. T'es célibataire, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais on parle d'infidélité, c'est quoi l'infidélité ? C'est la générosité, pour moi, c'est pas... Mais attends, 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 tu parles pas d'infidélité. C'est la liberté, c'est la liberté, c'est ce que tu veux. Tu parles pas d'infidélité, tu parles pas, tu parles pas de l'infidélité. On peut pas en parler quand on est célibataire, ça existe pas. T'es célibataire, t'es libre. Quand on a une copine pendant 4 jours, on n'est pas nécessairement obligé d'aller la tromper tout de suite. Exactement, voilà. Donc quand t'es en couple, l'infidélité, même le mot, il devrait même pas exister. C'est ton point de vue, c'est ton point de vue, ça. Franchement, je veux dire, ça cause des bouffons comme toi, que le mot infidèle existe. C'est chaud, c'est chaud, j'ai du respect. Comme on dit, écoute, écoute, écoute. J'ai du respect, mais pour les mecs comme toi, j'en ai aucun. Il n'y a pas de soucis. Vous avez entendu, est-ce que vous avez au moins du respect par rapport au fait qu'il témoigne ? C'est le thème d'un de nos téléspectateurs qui s'est dit, mais à quoi ça ressemble, l'infidèle ? Si, tu le sais que j'ai raison. Il faut tout pour faire un monde. Si, 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 tout le monde serait pas récemment, c'est comme l'eau. Écoute, je vais te dire, je me suis fait avoir par pas mal de gonzesses aussi. Et c'est pas pour autant que je fais l'infidèle, d'accord. Tu parles de moi, mais ça aurait pu être une femme à ma place. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que t'aurais fait la même chose ? On en aura une, ne vous inquiétez pas. Elle va venir. Ingrid, vous avez entendu le témoignage de Stéphane qui, lui, n'a pas voulu se dévoiler parce qu'il est avec une personne depuis un an et demi. Il la trompe régulièrement, il ne peut pas s'en pencher. Vous, vous êtes mère au foyer, mariée, trois garçons. Comment vous réagissez ? De toute façon, elle va le découvrir, tôt ou tard. Elle va le savoir. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez ? D'accord, elle va le savoir. Mais qu'est-ce que vous pensez de son attitude, de son comportement ? Pour moi, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect, déjà. Je vais vous dire qu'il se prenne pour des hommes, mais un vrai homme, il ne trompe pas sa copine. C'est ça, un vrai homme. Ce n'est pas ce genre de personnage. Stéphane ? Tu as vu ton loup, tu as même, tu vas en boîte. Ne dis pas que tu es pro-légue. Pas du tout. J'ai entendu, il a parlé de routine. C'est ce que je dis. Dans un couple, la routine, c'est sûr que ça tue le couple. Donc, je pense que dès le départ, moi, il y a de la communication, on bouge, on sort, même sexuellement. Mais effectivement, si la routine s'installe, voilà. Et au tout début, il a parlé de routine, donc... À mon avis, malheureux, il doit rester avec sa copine par attachement. Parce que s'il aimerait vraiment et qu'elle lui plairait dans tous les domaines, que ce soit sexe ou dans la vie, il ne ferait pas ce genre de choses. Pour moi, Stéphane, répondez. Après, il est addict. Laissez répondre, Stéphane. À ce côté-là, il reste célibataire. Après, je pense que que les gens qui ne trompent pas ne plaisent pas beaucoup. Donc, ils n'ont pas beaucoup de succès auprès du sexe opposé. T'en sais rien. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Donc, moi, je suis sollicité quasiment... Oh, j'aimerais bien voir votre tête ! Moi, je l'ai lu. Mais moi, j'aimerais bien... Oh, moi, j'aimerais bien que vous veniez me voir. J'aimerais bien voir votre tête de séducteur. S'il vous plaît, je respecte votre anonymat, mais vous venez de dire quelque chose d'important. Vous venez de dire, en fait, je suis beau gosse. Je ne vois pas pourquoi... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai du succès. Ah, si, 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 tu l'as dit. De toute façon... S'il vous plaît, est-ce que vous me permettez... Je respecte votre anonymat. Est-ce que vous me permettez de venir vérifier personnellement sans caméra si, effectivement, vous êtes beau gosse et que vous avez du succès ? Bien sûr, vous pouvez venir. Donc, j'y vais. Ah, est-ce que le public me voit ? Oui ! Effectivement, il est pas mal, hein ? Il est même super beau gosse. C'est un mensonge, Evelyne. Ah non, moi, je ne suis pas mytho, je peux vous le dire. En plus, je suis célibataire aussi en ce moment, donc vous vous imaginez bien. On est là. Et puis, Evelyne, je la trouve très charmante. Ah bah tiens, il va m'ajouter à sa collègue, lui. Mais avec vous, je serai fidèle. Comment ? Je dis avec vous, je serai fidèle. Ouh ! C'est noté, hein ? Parlons-en, parlons-en, je note. Parce que j'aurais peur de vous perdre avec vous. Oh ! C'est un bon torneur. Mais d'abord, qui me dit que ça ne serait pas un mensonge ? Ouais. Qui me dit que c'est pas l'argument que vous dites à toutes les filles ? Bah, je vous laisserai mes téléphones. Moi, je les appelle comment, ces mecs-là ? Les mecs barbecue, parce qu'ils ont toujours tendance à vouloir chauffer la merguez. Il n'y a pas besoin de se faire la merguez. Ygride, est-ce que vous y croyez à l'argument de... Ah bah finalement, si c'était une fille... Non, c'est de la drague. Je ne suis pas formidable. Genre, ton père de la paire, alors je serai fidèle. Non, ça, c'est des choses qu'on dit à tout le monde. Oui, c'est le discours classique de l'infidèle. Après, la séduction, c'est aussi un talent, aussi. Faut le reconnaître. Exactement, ouais. C'est tout un... Il y a tout un protocole, une subtilité à faire. C'est aléatoire, ça dépend des circonstances. C'est quoi le protocole ? Ça dépend des circonstances, comme je vous ai dit. Bah, racontez-moi. Je sais pas, moi, je sais, quand je vais en boîte, j'ai pas besoin d'aller voir la fille, j'ai juste à danser, et puis c'est bon, ça suit. On n'est pas toutes pareilles, quand même. Les filles se laissent attraper facilement ? On n'est pas toutes pareilles. Les filles se laissent attraper facilement ? C'est facile aussi, donc, pour vous... En fait, on n'est pas dans la mentalité, on s'amuse, on rigole, on est... Le problème, c'est que c'est trop facile. Donc... Donc c'est pour ça que vous recommencez ? Exactement. Est-ce que vous vous dites parfois que comme, effectivement, vous êtes beau gosse, si vous ne trompiez pas votre copine, ça serait finalement un peu gâché, parce que c'est vrai que vous êtes beau gosse ? Exactement, je me dis que je passe à côté de belles choses et... Non, mais ça se discute. Et puis, je tenais juste à dire que toutes les personnes avec qui je couche, elles sont quasiment toutes en couple aussi. Et elles sont au courant, elles. Elles sont au courant. Il y a une très belle jeune fille, oui. Et surtout, c'est que peut-être qu'au début, elles ne voulaient pas, mais à force d'insistance, elles ont craqué. Donc, vous êtes le roi des MST, toi, c'est obligé. Toutes les personnes qui sont ici. Vous vous protégez, j'espère. Il y a une question d'une jeune fille dans le public, allez-y. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que vous trompez vos copines parce qu'elles ne vous tiennent pas sans laisse ? Parce qu'une femme qui a du caractère, elle vous tient. Vous, vous ne tient pas assez. Vous, vraiment, vous ne tient pas. Non, 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 non. Vous êtes sympas. La différence entre moi et lui, lui, c'est un canard. Moi, je suis un jaguar. Ce n'est pas pareil. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais elle a raison. Elle a raison. Je me dis, regarde, moi, je suis un homme. Toi, tu es une merguez. Moi, une merguez. Merci, c'est le roi des métaphors. Tu as bien un truc, ma merguez, moi. Non, mais elle a raison. Elle a raison. Il faut se servir. Tout à l'heure, AMy, il a dit, oui, parce que je serais fidèle, parce que j'aurais peur de perdre. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé une meuf de caractère qui lui dit de demain, écoute-moi bien, tu me trompes. Moi je te quitte, je te quitte, il n'a pas fait quelqu'un qui tient, il faut quelqu'un qui vous tient, tant que vous n'êtes pas amoureux et qu'on ne vous tient pas, vous serez toujours infidèles, le jour où tu tomberas sur quelqu'un qui sera lourd, un jour tu tomberas sur quelqu'un de qui tu tomberas amoureux, il aura du caractère, il te dira demain, pousse-moi bien, on parle des hommes, écoute, on parle des hommes, t'auras peur, t'auras peur, au lieu de devenir jaguar, tu deviendras canard, tu parles de jaguar à canard, sûr, 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 tu as pas trouvé encore, faut que tu trouves, t'as pas trouvé, On ne reparlera quand tu seras amoureux et que tu te laisseras faire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'étais en couple, j'étais un homme à la base qui était droit, qui était infidélité, elle m'a trompé, au début c'était un acte de vengeance, après j'ai pris goût, 6 mois, c'est un erasmus, 6 mois, c'est 3 ans lesquels, 6 mois, c'est énorme, c'est énorme, c'est un goût après, c'est la journée des métaphores, c'est énorme, 6 mois, je suis jeune, moi, je suis jeune, j'ai juste envie de te dire, c'est juste que vous êtes frustré, parce que si de base vous n'aviez pas été frustré, vous n'aurez jamais été trompé, il est tout seul dans sa lyrique, mais même Stéphane, parce que de base, Stéphane même disait qu'il a été sérieux pendant 2 ans, et ça a été de la routine, donc il a commencé à tromper, donc il n'y aurait pas eu de routine, tu n'aurais jamais trompé ta meuf, voilà, c'est ce que je viens de dire, donc t'es frustré, mais il faut juste assumer, En fait, les infidèles sont des frustrés, c'est facile de dire que oui, je suis un homme et tout, je suis un jaguar, lui c'est un canard, mais non, c'est pas un homme, parce qu'un homme qui se respecte et qui porte ses bagages, il réagit quand même, non ? Oh mais c'est un florilège, j'adore, il assume que vous êtes chez vous, c'est juste une parenthèse, le télé, parce que alors là, il porte ses bagages, le canard, le machin, la générosité, Non mais un homme qui s'assume, un vrai homme, je suis désolée, mais il agirait pas comme ça, parce que c'est lâche, le pire dans tout ça, Mais il faut du caractère quand même, c'est ça, le pire dans tout ça, je pense que le plus lâche, c'est, désolé de te dire ça Stéphane, je te respecte, mais t'es le plus lâche, parce que t'es là à dire, oui, moi si ma copine, elle me trompe, c'est fini, mais donc dans ce cas-là, elle aussi, pourquoi tu te caches, parce que tu sais très bien que si t'es pas cachée, Je suis désolée, tu sais très bien, non, 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 je suis désolée, non, 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 tu sais très bien, tu sais très bien que si tu témoignes comme les autres, Elle va te reconnaître, c'est sûr, elle va même pas attendre que tu finisses l'émission pour te quitter, c'est ça. Avant qu'on accueille notre prochain invité, Stéphane, j'ai une question pour vous, vous avez accepté Je voudrais de venir témoigner, mais derrière, auparavant, on vous a demandé si vous vouliez qu'on truque votre voix, vous avez refusé, est-ce que si vous êtes venu aujourd'hui témoigner de votre infidélité, c'est pas une manière quelque part d'avouer ? Oui, d'avouer, merci. Non, pas du tout, sinon j'aurais avoué en démasqué. Est-ce que, parce que là, c'est quand même un pas, on entend votre voix, on voit votre silhouette quand même. Il y a quelqu'un qui veut que ça s'arrête, mais il n'y arrive pas. Non, pas du tout. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête ? Non, mais c'est un sujet qu'on parle de tous les jours, c'est un sujet tabou dans la vie quotidienne de tout le monde, en fin de compte. Et je dois apprécier d'ailleurs d'être venu en parler. Oui, encore une fois, il n'y a pas les hommes qui sont comme ça. Non, mais je pense qu'il va arrêter quand il trouvera vraiment la bonne personne. Non, pas du tout, mais parce que... Ça, j'en suis pas sûre. Il suffit que je parle avec une femme et au bout de 10 minutes, 15 minutes, je suis déjà dans son lit, donc... On n'est pas toutes pareilles alors, on n'est pas toutes pareilles. Ok, ben toi, ce sera peut-être une semaine. Ingrid, comment vous pouvez être sûre que votre mari ne vous trompe pas ? Moi, je le dis pas au premier regard. Oui, je suis infidèle, je le présente pas comme ça. Je regarde tout, moi. Ah, mais là, dans ce cas, c'est pas de l'amour, c'est difficile. T'inquiète pas si j'ai réussi à avoir plus de mille femmes. Non, non, t'inquiète pas, mais parlez pas tout ça en même temps. Stéphane. Si j'ai réussi à avoir plus de mille femmes, c'est que je me suis bien confortée. Et je me suis bien vendue. Fais ce Christo Rigro alors, mille femmes. Ouais, ça serait le bon sujet. Je vous propose d'accueillir l'homme qui a été le plus infidèle de Belgique. Merci d'accueillir Richard. Ah, mais Richard, non, faut que je passe la bise. On peut pas rater la bise de l'homme le plus infidèle de Belgique. Vous êtes au Guinness d'Air Corps ? Non, pas encore. Pas encore. Vous avez 50 ans, vous êtes marchand ambulant. Vous avez deux enfants de 20 et 27 ans. Vous habitez Courcel, en Belgique. Ça veut dire quoi, l'homme le plus infidèle de Belgique ? Vous comptez ? J'ai trompé beaucoup, oui, bien sûr. Depuis l'âge de 18 ans. Ah, ça commence à 18 ans, la générosité chez vous. Oui, j'étais très généreux tout jeune. Vous aviez beaucoup de bagages à porter. Voilà, exactement. Mais voilà, bon, j'ai fait mon petit voyage de chemin avec tous ces bagages. C'était chronique, vous êtes un sex-saddique, vous êtes un serial lover, vous êtes quoi ? Non, 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 tout sauf, à la base, c'est pas vraiment pour du sexe, c'est bon. Parce que tout le monde pense que tromper directement, c'est le sexe. Mais c'est pas nécessairement ça. Il a quand même dit que vous sautiez sur tout ce qui bougeait. Tout ce qui bougeait, oui, oui, à l'époque, oui, on peut dire ça. Mais bon, c'est normal, quand on est plus jeune, je crois. Il s'est calmé. C'est mon choix. Lui, il a sa vie, il fait sa vue, moi, je fais la mienne. Et attendez, je vais dire respect, parce que lui, c'est quand même un mentor, comparé à moi. Moi, je suis jeune. Ah, c'est votre mentor. Evelyne, monsieur a dit, il n'y a pas que le sexe pour tromper. Je suis désolé. Même le fait d'être en couple, de parler à une personne, un bisou, un câlin, c'est déjà trompé. Alors, hein ? Pour moi, oui. En tout cas, vous avez trouvé votre mentor, mais je crois que vous n'allez pas être au bout de vos surprises dans quelques instants. Il n'y a pas de souci. Écoutez bien. Mais pour l'instant, revenons à cette histoire. Donc, vous commencez l'infidélité à 18 ans, vous sautez sur tout ce qui bouge, puis un jour, vous rencontrez votre femme. Ma première compagne. Vous restez combien de temps avec elle ? Sept années. Sept années. Sept années, pendant lesquelles vous l'a ? Trompé. Alors, vous, votre fréquence de générosité, c'est quoi ? C'est tous les cinq jours ? Non, moins que monsieur, quand même. Moins, moins. Moins que Stéphane. C'était comment, par exemple ? Vous aviez une maîtresse, deux maîtresses, trois maîtresses ? Non, c'était une à la fois, quand même. Une à la fois ? Une à la fois, mais enfin, c'était... Voilà. Maintenant, bon, ça m'est arrivé d'en avoir deux ou trois, mais bon... Elle était coquue la semaine, quoi, en gros. Oui. Je n'avais pas un timing comme monsieur. Et vous aviez des astuces pour pas qu'elle l'apprenne ? Comment vous faisiez ? Ah, c'est ça. Elle est venue me mettre un ultimatum. Et elle m'a dit qu'il fallait faire un choix. C'était elle ou votre femme ? Ça, c'était l'erreur. Vous avez fait ce choix ? Et moi, je lui ai dit directement, non, il n'y a pas à choisir. C'est ma femme. Seulement, le problème, c'est que, bon, ma femme, en lui donnant cette réponse, elle n'était pas plus loin qu'à 100 mètres. Et elle m'a dit, eh bien, je vais aller lui dire. Moi, je lui ai dit, elle ne le fera jamais. Et puis, elle ne s'est pas gênée, elle y est allée. Donc, la maîtresse va voir votre femme en disant, t'es coquue. Oui. Je veux qu'il te quitte pour moi. Et donc, quel choix avez-vous fait ? Vous êtes resté avec votre femme ou vous êtes parti avec la maîtresse ? Alors, j'ai fait celui qui... Bon, bien sûr, j'ai dit à ma femme, bon, écoute, voilà, maintenant que tu sais tout, on va aller faire les valises. Non, mais votre femme, elle a dû être verte de rage parce qu'elle s'est aperçue que 4 ans de billard, c'était 4 ans de... Non, elle s'est mise à pleurer. Elle ne m'a pas fait une crise de jalousie, de colère. Elle était triste. Et vous ? Très triste. De lui faire de la peine ? Moi, sur le fait, ça ne m'a pas fait grand-chose parce que, bon, je ne me rendais pas compte du mal que je faisais, en fait. Donc, votre femme a accepté ? Elle a accepté, par amour. Oui, elle l'a accepté. Donc, elle a accepté que vous lui ayez été infidèle. Infidèle. Mais la maîtresse est partie. La maîtresse est partie, bien sûr. Bien sûr. Il y en a eu d'autres après ? C'est ça, le problème. C'est que celle-là est partie, mais d'autres sont revenus. Pas de problème. Vous avez été récidiviste. Votre femme, là, elle n'avait pas des doutes ? Elle a continué ses doutes, bien sûr. Oui, elle avait des doutes. Et vous ne pouviez pas vous empêcher ? Non. Qu'est-ce qui vous manquait ? C'était là aussi la routine, le besoin de plaire ? Et je pense que, bon, j'ai entendu ça tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un besoin de plaire. Ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais la routine, donc, ce n'était pas la routine. Moi, c'était plus le manque d'affection. En fait, comme je l'expliquais au départ, ce n'est pas nécessairement pour le sexe qu'on trompe sa race. C'est plus pour se rassurer. Alors, vous avez fini par quitter votre épouse pour une maîtresse, une maîtresse qui vous a quittée. Racontez-moi ça. C'est l'arroseur à roser. C'est-à-dire que j'ai eu une autre maîtresse, bien sûr, après la première. Et celle-là, j'ai voulu me mettre avec, en couple. Et elle a été ma maîtresse pendant 4 ans. Vous étiez fidèle avec elle ? Entre les deux. Fidèle entre les deux ? Entre les deux, oui. Et elle ? Elle, oui, bien sûr. Elle était fidèle. Et pourtant, elle a fini par vous quitter, pourquoi ? Elle a fini par me quitter, parce qu'avec elle, après, quand j'ai quitté ma première, j'étais avec elle et on est resté 16 ans. Mais c'est 16 ans que, bon... 16 ans d'infidélité ? Oui. Beaucoup. Voilà. Mais encore une fois, si je peux revenir, c'est que c'est toujours ce manque d'affection que j'avais. C'est-à-dire la première comme la seconde, je n'allais pas rechercher... Mais attendez, une maîtresse d'un soir, ça vous donne de l'affection ? Non, parce qu'une maîtresse chez moi, ce n'était pas comme monsieur... Pas comme Stéphane. 10 à la douzaine, non. Non, c'était des vraies relations suivies. Voilà, relations suivies. Ingrid, est-ce que c'est pire d'avoir une relation suivie avec une maîtresse attitrée qu'avoir des coups d'un soir ? Non, c'est pas pire, mais... C'est pareil. Oui, c'est pareil, mais je pense que ce que dit monsieur, c'est vrai, c'est... Je pense qu'il y a eu un manque dès le départ, donc il cherchait sur plusieurs femmes en même temps, ce qu'il n'avait pas... J'allais vraiment chercher à l'heure ce que je n'avais pas. Mais bizarrement, ce n'était pas une question de sexe. Mais après... Manque avec la première, manque avec la deuxième... Manque d'affection. Manque d'affection, il fallait aller voir un psy, plutôt. Une bêtise, une bêtise. Bon, vous êtes dans votre voiture, mais je n'ai jamais eu de ma première et deuxième femme. Une main posée sur ma jambe pendant que je conduis, une caresse dans les cheveux, voire pire, la deuxième, je n'ai jamais eu en 16 ans un je t'aime. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fidèle ? Ah, plus que jamais, oui. Depuis combien de temps vous êtes fidèle ? Depuis, il va y avoir 7 ans. 7 ans, ne nous en dites pas plus. On verra si c'est vrai. On verra. Est-ce que vous pourriez là aussi mentir ? Et dans quelques instants, on accueillera votre nouvelle compagne qui nous dira si malgré votre passé sulfureux de l'homme le plus infidèle de Belgique, elle a confiance en vous. Mais ce sera pour plus tard. Accueillons maintenant Martine qui a fini par quitter son conjoint parce qu'il l'a trompé. Martine, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la peine de trépigner Stéphane, je vous vois. Martine, vous avez 49 ans, vous êtes célibataire, esthéticienne à Port-Camargue dans le Gard. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous vous êtes aperçue que votre compagnon vous trompait ? En fait, j'étais avec lui depuis deux ans. Et au bout... Et il allait au billard. Et au bout d'un an et demi, j'ai eu des soupçons. Parce que quand je lui téléphonais, il ne répondait jamais ou trois heures après. Ça, c'est le signe déclencheur. Quand le mec vous l'appelait 50 fois et qu'il ne répond pas, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Il y avait des absences aussi. Il rentrait très tard le soir. Il avait du boulot ? Oui. Ou il avait billard ? Voilà, c'est pour... Voilà, exactement, pour le travail. Donc, et puis, il me disait tout le temps, non, mais je n'avais pas mon téléphone sur moi. Je n'avais plus de batterie, c'était déchargé, je l'ai oublié au bar. Enfin, sans arrêt, des excuses qui ne tenaient pas à la route, en fait. Et trop d'absence. Je n'arrivais jamais à le joindre directement, quoi, en fait. Un jour, vous avez commencé vraiment à vous douter et vous avez voulu en avoir le cœur net. Qu'est-ce que vous avez fait ? Déjà, j'ai commencé à fouiller dans son ordinateur, après dans ses affaires, dans son téléphone, son calepin. Donc, j'ai trouvé plein de numéros de femmes, effectivement. Collègue de travail ? Certainement. Collègue de billard. De billard. Donc, bon, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et puis, un jour, j'ai envoyé des amis à moi pour l'espionner, en fait. Comment elles s'y sont prises ? Alors, comme je savais qu'il était au bar à un moment donné, dans une soirée, donc, j'ai téléphoné à mes amis pour qu'elles se rendent dans ce bar-là. Donc, elles l'ont vu, en fait. Il était entouré de femmes, mais il n'y avait rien qui vraiment... Oui, il parlait avec elle. Il était très familier, parce que c'était quelqu'un qui était très séducteur et très familier avec les femmes. Mais dans le sud, on est chaleureux, hein ? Voilà, c'est ça. On est généreux, hein, dans le sud, hein ? Ouais ! Mais, pas plus. C'est vrai que dans le sud, ils sont très, très généreux. C'est clair. Voilà. Mais à quel moment, vos copines, vous, vous avez eu la preuve tangible qu'ils vous trompaient ? Ah, la preuve, vraiment, irréfutable. Et là, on ne peut plus se cacher les yeux. Donc, en fait, je suis partie promener mon chien. Et là, sur la promenade, je l'ai trouvé avec une autre femme. Et il faisait quoi ? Mais pas main dans la main. Il était devant, elle était derrière. En fait, il se baladait. Donc, il m'a vue en premier. Il a vite couru vers moi. Il m'a pris par le bras. Et puis, il m'a éloignée. Il ne faisait rien, puisqu'il se baladait avec cette fille. Eh oui, mais... C'est bien qu'il se passait quelque chose. Donc, il m'a vraiment éloignée. Là, j'ai fait un scandale. Et en fait, il m'a amenée... Il a gagné ? Il m'a amenée loin pour pas que j'aille voir la personne concernée, quoi. Il a nié ? Il a nié, oui, bien sûr. Oh, mais non, j'ai ritué des idées ! C'est la coiffeuse, elle était en pause. C'était une super copine, quoi, en fait. C'était une copine à vous ? Non, non, une super copine à lui, quoi. Il se passait rien. Les gens du Sud sont généreux, c'est sûr. À quel moment vous vous êtes... Là, vous avez dit stop, c'est plus possible. Oui. Vous êtes restée un peu avec lui ? Vous avez pardonné ? En fait, je suis allée voir la personne. Et elle m'a avoué qu'effectivement, ben, elle sortait avec lui, quoi. Mais elle n'était pas au courant qu'il était avec moi aussi. Ah, elle ne savait pas ? Non, donc il mentait aux deux. Comment elle l'a pris ? Ben, elle n'a pas bien pris du tout, en fait. Et en fait, quand on a regardé les messages qu'on avait, c'est-à-dire les textos où il me disait qu'il n'était pas là, en fait, il était avec elle. Et réciproquement ? Et réciproquement. Vous avez fini par quitter votre compagnon ? Oui, oui, je l'ai quitté. Ça a été dur ? Oui, ça a été dur. Enfin, sur le moment, non, parce que j'étais dans une... Ben, c'est en colère, en fait. J'avais les nerfs qui me montaient. Donc je lui ai dit que s'il n'arrivait pas de suite, ben, je lui jetais ses affaires dans le conteneur, à la poubelle. Donc là, il est arrivé, il a pris ses affaires, il est parti. Enfin voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai dit, tu rentres chez toi, je ne veux plus te voir. Qu'est-ce que ça a changé dans vos relations ? Vous avez entendu des hommes infidèles. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans vos relations depuis avec les hommes ? Ben, je ne fais pas confiance, en fait. Pas du tout ? Avant, je faisais confiance aveuglément. C'est-à-dire, je n'étais pas quelqu'un de jaloux où on me disait quelque chose. Ben, je pensais que c'était vrai. Parce que moi, je fonctionne comme ça. Donc je ne peux pas comprendre que quelqu'un en fasse moi, il va fonctionner différemment de moi. Aujourd'hui, vous pensez que tous les hommes sont nécessairement infidèles ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y en a qui sont encore fidèles. Mais je pense que c'est peut-être un petit pourcentage, en fait. Mais je pense qu'il y en a encore. C'est déjà 10%. Alors, notre prochaine invitée, elle est une femme qui a choisi de former avec son compagnon ce qu'on appelle un couple libre. Il y avait les couples généreux, il y a les couples libres maintenant. Merci d'accueillir Sophie. Stéphane, vous voyez quelque chose ? En tout cas, je vois Stéphane, il n'y a pas de souci. Là, c'est une belle femme. Il ne se sent plus là. Stéphane, à votre avis, Sophie, elle n'a même pas encore prononcé un mot, mais à mon avis, là, ça ne tient pas plus de 5 jours. Là, c'est tout de suite. Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de sortir de votre cage et de vous montrer au grand jour ? Parce que franchement, je pense que vous le détour. Ça y est, le barbecue est en route. Attendez avant de prendre votre décision parce que justement, elle pratique l'amour libre avec son conjoint. Vous allez nous raconter comment. Vous êtes serveuse à Toulon dans le Var. C'est quoi un couple libre avec votre conjoint ? C'est-à-dire qu'en fait, on est en couple. On a été en couple de façon conventionnelle, fidèle. Et suite à une rupture, on a décidé de se remettre en couple, mais de façon libre en fait. Voilà, donc c'est-à-dire que s'il veut voir d'autres femmes, il voit d'autres femmes. Si je veux voir d'autres hommes, je vois d'autres hommes, mais on ne se rend pas de compte. Vous n'êtes pas malheureuse ? Non. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Vous échappez à la routine comme ça ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, on a été, comme je vous ai dit, en couple fidèle, entre guillemets. Enfin, ça, c'était ce que je pensais. Pourquoi il vous a trompé ? Pendant 4 ans. Et de toute façon, à la longue, il y a eu une routine qui s'est installée, il y a eu l'ambiance entre nous qui s'est dégradée. Donc, de toute façon, c'était soit on arrêtait totalement, soit on faisait de cette façon-là. Vous restez par attachement, en fin de compte. Non. Est-ce qu'il vous fait dire ça ? Vous êtes résignée ou vous êtes attachée, Sophie ? Non, je suis attachée, c'est tout. Est-ce que vous vous le dites ? Quand vous vous trompez, excusez-moi. Quand vous vous trompez mutuellement, est-ce que vous vous le dites ? Non, pas forcément. Parce que ça doit faire du mal. Ça arrive depuis peu qu'on en rigole, qu'on en blague et tout. Parce que là, il y a des sentiments à partir du moment où tu sais que, voilà, hier, je t'ai trompé. Ça doit quand même faire super... Non, je ne dis pas comme ça. Après, c'est vrai que ça ne m'arrive pas spécialement souvent, mais... Alors, comment te dire... Oui, ça ne vous arrive pas vraiment souvent parce que ça lui arrive plus souvent à lui de vous tromper, en gros. Voilà, c'est ça. Je crois que ça l'arrange plus. Est-ce que vous êtes malheureuse quand même ? Ben non, parce qu'en fait, autant la première fois, ça m'a fait de la peine, ça m'a atteint moralement, mais en fait, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Et quand j'ai repensé, je me disais, ouais, en fait, bon, je ne sais pas, ce n'est pas si grave que ça, en fait, et ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas et de mon côté, je n'ai pas de... Ça m'arrive rarement, mais je n'ai pas de scrupules à faire pareil, je ne culpabilise pas. Vous préféreriez pas quand même une relation fidèle à nouveau avec lui ou quelqu'un ? L'un et l'autre ne me dérangerait pas, en fait. Je ne sais pas si c'est malheureux, un jour, moi, je vais bien te... Non, mais je crois qu'il y a des candidats. C'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. Alors là, il n'y a pas de soucis. Ça, c'est... Il y a une musique. C'est toin, 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 toin. Ouais, j'ai bien des métaphores. C'est la journée des métaphores. Ah non, mais ça... Vous êtes un couple de bisounours. Ça me fait rire. Franchement, vous êtes des cocus, quoi. C'est quoi le plaisir de se rendre... C'est une relation qui ne pourra jamais durer. Mais qui te dit que... Il y en a, ils sont libertins, il y en a. Regarde, ce que tu dis pour les films de X, c'est pareil, c'est du sexe. Mais qui te dit que j'en profite pas, moi aussi ? Nous, on ne fait pas un métier, on est des amateurs, on aime ça. Il serait... Attends, attends, attends. Amateur de la fidélité, j'adore ! C'est sérieux. Il est incroyable, lui. Pourquoi tu vas être avec lui ? Parce qu'au fond, t'as quand même mal... N'écoute pas ça, si t'es heureuse comme ça, moi, je vais bien te rendre heureuse une autre fois d'une soirée. Moi, j'avais une question. Une seule ? Autant la première... J'avais une question. Oui, pardon, excusez-moi. Vous ? Attendez, attendez. C'est quoi le but de votre couple, en fait ? Voilà. Est-ce qu'un jour, vous allez vouloir des enfants ? Enfin, je sais pas. On ne peut pas vivre comme ça, c'est quoi ce délire ? Non, mais on sait... Ah, vous n'aimez pas. Déjà, ça, c'est sûr. Je ne vais pas te mentir. On sait très bien qu'on ne passera pas notre vie ensemble, mais après, quand on est ensemble, on est bien, on passe de bons moments. Moi, je vais te dire... Oui, mais c'est du temps perdu, en fait, en train de gâcher ta vie. Et tu te mens à toi-même. C'est ta façon de penser, parce que toi, t'es comme ça. Mais nous, si notre temps est à faire de l'infidélité ou à avoir du sexe, n'importe quoi, c'est notre passion, c'est notre... C'est comme une passion, en fait, on est d'accord. C'est notre temps, c'est notre choix. On est très bien comme ça. La vie, elle n'a pas été faite comme ça, en fait. La vie, elle n'a pas été faite comme ça. Je vais te dire un truc. Écoute bien. Quand moi, j'ai couché avec des femmes, c'est elles qui le voulaient. Elles m'ont même donné des trophées. Je peux même te montrer tout de suite ce que j'ai comme trophées. T'as pas de souci. Moi, j'ai un tanga. Oh, non, 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 non. J'ai des dés aussi. J'ai des dés sexuels. Ça, c'est des trucs. Chaque femme, on me donne un truc. Et j'ai gare. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connaissais pas encore. Et tout à l'heure, tu disais que t'étais un beau gosse. Ah ben, c'est bien. C'est le roi du 421, lui. Stéphane. Oui. Vous avez entendu le témoignage de Sophie qui donc accepte ce couple pour qu'il dure, finalement. Accepte d'être infidèle aussi de son côté. Vous, est-ce que vous l'accepteriez ? Moi, j'étais avec des femmes pour lesquelles je n'avais pas vraiment de sentiments. Et donc, on fonctionnait pareil. Mais après, tous les couples échangistes ont une vie de famille. Là, ce n'est pas de l'échangisme. Non, on n'est pas échangiste. Je ne sais pas qui fréquente et il ne sait pas qui je fréquente. Et on ne fait pas ça ensemble. D'accord, mais il y a beaucoup de couples qui marchent pareil. Il y a des couples libres comme ça. Il y en a beaucoup. Non, mais là, on ne parle pas de couples libertins. On parle de couples qui sont libres, qui acceptent, sur un modus vivendi, c'est-à-dire un contrat moral, de se tromper sans se le dire et de continuer à vivre ensemble. Mais tu penses que tu vas durer combien de temps avec ton copain comme ça ? Le temps qu'on en aura envie, le temps que ça nous satisfiera. La base d'un couple, c'est trois choses. L'amour, la confiance et la fidélité. Chez vous, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. La fidélité, elle est relative. Mon mentor, lui, il s'est fait le réseau et il est devenu fidèle. Mais nous, on ne peut pas savoir. On est jeunes. Regarde, il a commencé à 18 ans. Il a trouvé la bonne personne. Je pense que c'est simplement une question. C'est une question d'âge. Vous allez devenir fidèle. Vous tombez sur la bonne personne. Quand vous aurez fait votre route, vous aurez trompé 150 000 fois. C'est la 100 ? 1 000 fois comme monsieur. D'ailleurs, j'ai un contact avec Rocco Siffredi. S'il veut, il va... Je le sais personnellement, je vous jure que c'est vrai. Il va arrêter. Donc, si tu veux, tu peux reprendre. Toi, c'est excellent. Richard, est-ce que vous, qui avez été un infidèle chronique, viscérale, dès votre majorité ? Oui. Est-ce qu'effectivement, avec l'âge, on peut devenir fidèle ? Est-ce que oui, ça existe ? Est-ce qu'on peut croire les hommes qui disent un jour à une femme « Cette fois, tu es la bonne et je suis fidèle ? » On devient fidèle, non seulement avec l'âge, je pense, mais surtout par amour. Eh bien, on va rencontrer tout de suite celle qui vous a fait changer. Voici Karine. Elle est sûre qu'elle ne se trompera pas, en tout cas. Applaudissements Karine, bonjour. Bonjour. Comme quoi, ça donne de l'espoir à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, car oui, les séducteurs peuvent devenir fidèles un jour, parce que ça fait peur de sortir avec un séducteur. On se dit, il sera toujours séducteur. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fera 7 ans. Au moins de 100. Ça fait combien de temps qu'il est fidèle ? Oh, mais depuis le départ, sans problème. Il vous a dit, quand vous l'avez rencontré, que c'était un infidèle chronique ? On n'a pas eu besoin, enfin, il n'a pas eu besoin de me le dire, parce qu'en fait, il était avec une copine au moment où je l'ai rencontrée. Et ce jour-là, il s'est pris la tête avec la copine. Et bon, elle est partie, évidemment. Moi, j'étais avec mon mari de l'époque. Et c'est vrai qu'il a tellement amusé la galerie que tout de suite, je me suis dit, ouais, il n'est pas mal, celui-là. Donc, quelque part, dans ma tête, j'ai trompé le mari de l'époque. Et c'est moi qui l'ai dragué sur Facebook. Donc, j'assume, je n'ai pas peur. Et à un certain moment, il me dit, oui, mais non, tu es mariée, donc pas question. Je lui dis, mais je t'explique, on s'est déjà séparés avec mon mari de l'époque. Je lui dis, ça ne va plus. Donc, il n'y a pas d'infidélité. Il n'y a plus rien. Donc, on peut franchement essayer de... Il me dit, mais j'ai répondu à cette personne que tout le monde avait le droit à une deuxième chance. Et je lui dis, voilà. Et vous, est-ce que vous avez déjà été infidèle, par contre ? Non, je n'ai pas été infidèle puisque j'étais déjà finie avec mon mari de l'époque. Il n'y avait déjà plus rien. Et malgré son passé d'infidèle, est-ce qu'aujourd'hui, il pouvait avoir confiance à 100% ? Totalement. Comment vous... Après, il peut changer. Pour la simple et bonne raison, c'est expliquer pourquoi. Il peut changer, quand même. Oui, il a changé. Et puis, il a des yeux. Il aime regarder. Là, tu prends ma voisine à côté. Karine, comment vous pouvez être sûre, vraiment sûre à 100% qu'il n'y a Dieu que pour vous aujourd'hui ? Pour la simple et bonne raison qu'on fait les salons érotiques. Donc, s'il a envie d'aller draguer, il pourra aller draguer. Et on est 24 heures sur 24 ensemble. On ne se quitte pas. C'est parce que vous ne le quittez pas, c'est pour ça. Pardon, Stéphane ? Si, c'est parce qu'elle ne le quitte pas qu'il n'a pas vraiment de temps. Il n'y a rien à voir. Non, non, ça n'y a rien à voir. À côté de la plaque, là. Quand il part, il est le premier à prendre contact avec moi. Richard, qu'est-ce qu'elle a de plus, Karine, que les autres ne vous ont pas donné pour que vous soyez tout d'un coup fidèle ? Vous êtes devenu fidèle, rappelez-nous, vous avez commencé à 18 ans, vous êtes donc devenu fidèle à quel âge ? À 43 ans. À 43 ans, vous êtes devenu fidèle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres n'avaient pas ? J'ai envie de dire tout, bien entendu. Et puis, voilà, il suffit de regarder. C'est un cas en a fait deux places, elle est venue s'asseoir. Regardez où est-ce qu'elle est. Elle n'est même pas à sa place. Pour son âge, elle est belle en plus. Elle est bien faite. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, 7 ans de fidélité. Le passé vous manque pas quand vous draguiez des nanas et que vous n'avez plus besoin de plaire aux autres ? Du tout. Non, non, je n'ai pas besoin de plaire. Déjà, bon, je reviens toujours sur l'âge, je n'ai pas besoin de plaire. Mais de toute façon, non, il y a une chose que je regrette, c'est d'avoir fait ce que j'ai fait. Vous regrettez d'avoir été un fidèle ? Ah oui, énormément. Énormément. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne se rend pas compte quand on est infidèle. C'est être infidèle, c'est être égoïste, mais à du 2000%. C'est-à-dire, vous avez été méchant avec les femmes ou vous avez perdu du temps ? Oui, forcément. Les deux ? Ou vous avez perdu du temps ne tombant pas amoureux de la bonne ? Non, je n'ai pas perdu du temps, mais je leur ai fait tellement de mal que c'est inacceptable. Je me suis rendu compte maintenant, au jour d'aujourd'hui, que j'ai fait du mal à ces femmes. J'ai fait pleurer des gens qui croyaient en moi. et qui m'aimaient, malgré qu'elles ne m'aimaient pas comme moi je le souhaitais, c'est-à-dire avec beaucoup d'attention. Mais ce qu'elles ne ressentaient déjà pas à ce moment-là, que j'étais un peu sur le côté. Donc, dans la fidélité, finalement, vous avez retrouvé une estime de vous ? Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui. Maintenant, je peux me regarder dans une glace. Avant, non. Applaudissements. Richard, vous avez entendu le témoignage de nos invités. Vous avez donc deux jeunes hommes aujourd'hui qui sont venus nous dire, l'un caché, l'un à visage découvert, qu'ils étaient infidèles. Ils sont jeunes. Ils ont... 30... Non, j'ai 26. 26. L'autre, il a 35 à peu près. Je dis l'âge. Tu l'as vu. A peu près. Donc, ils sont dans cet âge-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller ? On commence par Maxime. Ben déjà, bon, j'ai envie de dire un truc entre Maxime et Stéphane. J'aime particulièrement plus Maxime. Merci. Il est peut-être, entre guillemets, bon, infidèle, mais il l'assume beaucoup mieux. Je voudrais que vous disiez un mot à notre ami Stéphane. Ben, j'ai été infidèle, mais c'est pas pour autant que j'ai une leçon à lui donner. Si c'était comment lui... Comment lui donner un conseil ? Si c'était comment lui donner un conseil, c'est de, honnêtement, quitter sa femme. Voilà. Et qu'il arrête de la rendre malheureuse. Il fait du mal, là. Parce que, quelque part, elle le ressort. Il fait du mal, là. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, ce que vous dites à Stéphane, c'est que c'est le mensonge qui finit par tout salir. Il va quand même, de toute façon, tout briser, si ce n'est déjà fait. Et bon, à part se faire du bien à lui-même, je ne vois pas... Et il lui ment. Et c'est pas bien. Et il lui ment. Stéphane, elle va le savoir au bout d'un moment. Stéphane, vous avez entendu tout ce qui s'est dit sur ce plateau. S'il vous plaît. Je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que, quand on dépasse les 40 ans, on arrive vers la cinquantaine, on commence à se calmer et après, on n'a plus la même vision des choses. Mais maintenant, avec tous les sites de rencontres, toutes les choses qu'on a sous nos téléphones, ça nous pousse à essayer de plaire. Et la société de consommation, c'est un peu compliqué de rester fidèle, je pense, que par exemple, je ne sais pas... Oui, en vrai, on se met des limites aussi où on s'en met pas. C'est la vie, les barrières. Et ça veut dire l'âge aussi. S'il vous plaît. Stéphane, j'aimerais que vous me disiez très clairement, vous êtes venu aujourd'hui ici pour nous dire, voilà, je suis infidèle et pourquoi. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un témoignage sur ce plateau qui vous a quand même fait changer d'avis et de vous dire, effectivement, il faudrait peut-être que je sois honnête avec cette fille ? Non, pas du tout parce que je culpabilise quand même un petit peu. Mais je vois très bien, par exemple, quand je sors en discothèque et puis je vois des femmes mariées avec leur bac de mariage, je leur parle un petit peu et puis je leur dis, on va aller un moment ensemble et puis elles acceptent. Elles me disent toujours, oui, là, ça va mal dans mon couple ou des choses comme ça. Donc comme ça, vous avez décidé de continuer et c'est votre choix. L'émission, donc, ne vous aura pas fait changer d'avis. Pour l'instant, vous êtes un infidèle chronique et vous le restez. Mais peut-être qu'en la revoyant tranquillement chez vous, ça vous donnera quelques idées sur la trahison et le mensonge qui ne sont pas très agréables pour certaines personnes. Et puis, l'addiction à quelque chose, finalement, je disais, c'est comme le chocolat. quelquefois, on a l'overdose et on s'en lasse parce qu'égrainer les conquêtes, ça ne sert finalement peut-être pas toujours à quelque chose. Vous y réfléchirez. Je voudrais revenir vers Cyril. Cyril, c'était donc votre thème. Est-ce que vous en êtes content ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Vous pensez à votre copine qui a été... J'aime bien l'histoire de monsieur. Oui, de Richard. Oui. Je pense que Maxime est jeune. Je pense qu'il les faudra. Et vous qui avez justement une amie que vous avez récupérée très malheureuse, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à tous les hommes et à toutes les femmes qui nous regardent ? Surveillez. Surveillez bien. Surveillez, continuez à regarder, c'est mon choix. Merci à tous nos invités. Merci à nos infudels d'être venus témoigner, ce qui est extrêmement rare à la télévision. Naturellement, je précise que nos équipes de rédaction ont contrôlé que ce soit pas... que tout cela a été vrai. Merci à notre public qui a rempli son rôle comme jamais. Merci à vous de nous avoir suivis sur Chirine 25 et donc soyez généreux dans le bon sens du terme. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada